L'histoire des larmes de Madeleine m'a troublée. La descente de la colline tarde à réactiver mon excitation. Pourtant, dès que j'aperçois Edimbourg, mes rêves reprennent le dessus. Je me sens tel Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Le labyrinthe tordu des rues m'attire comme un aimant. Les maisons penchent les unes vers les autres, rétrécissant le ciel. Je cours. On dirait qu'un simple souffle pourrait faire s'écrouler la ville comme un domino de briques. Nous traversons la place, au détour d'une ruelle, une musique retentie. Aussi malicieuse et mélancolique que des étincelles harmonisées, cette mélodie me bouleverse. J'ai l'impression qu'il pleut et qu'il fait soleil en même temps, partout en moi. C'est un orgue de barbarie. C'est joli, n'est-ce pas ? Me dit Madeleine. Cet instrument fonctionne à peu près de la même manière que ton cœur. C'est sans doute pour ça qu'il te plaît autant. C'est de la mécanique, avec des émotions à l'intérieur. Je croyais que je venais d'entendre le son le plus ravissant de toute ma vie, mais je n'étais pas au bout de mes surprises pimentées. Une fille minuscule, avec des airs d'arbres en fleurs, s'avance devant l'instrument de musique et commence à chanter. Le son de sa voix rappelle le chant d'un rossignol, mais avec des mots. J'ai perdu mes lunettes, enfin, j'ai pas voulu les mettre. Elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes. Ses bras ressemblent à des branches, et ses cheveux noirs ondulés embrasent son visage comme l'ombre d'un incendie. Son nez, magnifiquement bien dessiné, est si minuscule que je me demande comment elle peut respirer avec. A mon avis, il est juste là pour décorer. Elle danse comme un oiseau en équilibre sur des talons aiguilles, féminin échafaudage. Ses yeux sont immenses, on peut prendre le temps de regarder à l'intérieur. On y lit une détermination farouche. Elle a un port de tête, altier, telle une danseuse de flamenco miniature. Ses seins ressemblent à deux petites meringues, si merveilleusement bien cuites, qu'il serait inconvenant de ne pas les dévorer sur le champ. Je me fous d'y voir flou pour embrasser et chanter. Je préfère garder les yeux fermés. Une sensation de chaleur m'envahit. Le manège de la petite chanteuse me fait peur, mais je meurs d'envie d'y monter. L'odeur de barbe à papa et de poussière m'assèchent la gorge. Je ne sais pas comment ça marche, une fusée rose, mais il faut que je monte. D'un seul coup, je me mets à chanter à mon tour, comme dans les comédies musicales. Le docteur me regarde avec son air de « enlève-moi tout de suite tes mains d'agazinière ». Oh mon Dieu, petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiquetés à belles dents, les recracher en confettis pour vous embrasser sous une pluie. Ai-je bien entendu confettis ? Le regard de Madeleine vocifère. Je n'y vois que du feu. En quelques pas seulement, je peux me perdre au loin. Si loin dans ma rue, que je n'ose même plus regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Je vous guiderai à l'extérieur de votre tête. Je serai votre père de lunettes, et vous serez mon allumette. Il me faut vous faire un aveu. Je vous entends, mais je ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre deux petits vieux. On se frottera l'un contre l'autre, à s'en faire cramer le squelette. Et à l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu. Pas même besoin d'ouvrir les yeux. Je sais, je suis une flamme de tête. Mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à ouvrir les yeux. Je m'enflamme à l'humette. Mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes sans penser à rouvrir les yeux. Au moment où nos voix montent à l'unisson, son talon gauche se plante entre deux pavés. Elle vacille comme une toupie en fin de course, et s'étale sur la chaussée glacée. Un accident comique, mais violent. Du sang coule sur sa robe en plume d'oiseau. Elle a des allures de mouettes écrasées. Même ratatinée sur les pavés, je la trouve émouvante. Elle enfile avec difficulté une paire de lunettes aux branches tordues, tâtonnant, telle une somnambule. Sa mère la tient par la main plus fermement que les parents le font habituellement. Disons qu'elle la retient par la main. J'essaie de lui dire quelque chose, mais les mots restent coincés dans ma gorge. Je me demande comment des yeux aussi grands et merveilleux peuvent aussi mal fonctionner, au point qu'elles se cognent aux choses. et de manière à sa visboid, Il n'y a pas la main. On a 2. On a 3.